La coalition de l'Union de la Corée Leablissement de l'Union de Félix Leablissement de l'Union de l'Union de Félix qui est dans le passé un fervent magistrat, un magistrat digne, un magistrat compétent, honnête et loyal qui a toujours servi les couleurs de la nation, qui a toujours été au service de la nation. C'est ce que j'ai dit que tout le monde a dit qu'il est en mauvaise foi, parce que le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Abla Diom, tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'entendu, qu'il n'y a pas d'entendu, qu'il n'y a pas d'entendu, qu'il n'y a pas d'entendu. Donc il a une sincérité d'un homme d'état, qu'il sait garder les secrets, il sait comprendre la population avec leurs emportements. Parce que aujourd'hui, si on a des petits-santés, ils n'ont pas d'entendu, ils ne peuvent pas le coller avec une image. Mais c'est un homme très responsable qui a compris qu'est-ce que c'est un homme d'état. Il ne peut pas le coller avec une image, qu'il n'y a pas d'entendu, qu'il n'y a pas d'entendu. Il n'y a pas d'entendu, qu'il n'y a pas d'entendu, qu'il n'y a pas d'entendu. Mais la population aux hommes fertiles, je vous le dis, je vous le dis. Depuis que je suis venu, ils ne sont pas de mal. Ils ne sont pas d'entendu. Parce que nous sommes des jeunes, nous sommes des jeunes conscients de l'avenir du Sénégal. Aujourd'hui, comme vous le savez, on ne peut pas le dire. On n'a pas d'entendu. Il n'y a personne qui est plus personne qui aime le Sénégal. Il n'y a personne qui n'a pas d'entendu. Il n'y a personne qui porte le Sénégal. Il n'y a personne qui porte dans toutes les instances, pour permettre à notre vie d'entendure, pour permettre à notre vie d'entendure, d'adopter le plan de l'émergence du Sénégal jusqu'en 2035. Il n'y a qu'à chaque jour, il n'y a qu'à parler de manière très responsable. Il n'y a qu'à sagesse, il n'y a qu'à parler de la vérité. Il n'y a qu'à parler de la coalition de l'Intérieur. Il faut combattre avec les idées. La force de l'argument est la force de toutes choses. Il n'y a qu'à ce moment. 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 C'est ce qui est arrivé au ministre de l'Intérieur. C'est un homme multidimensionnel. Depuis 2020, les réalisations sont là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Le meilleur secrétaire au niveau national est devenu une réalité. Vous regardez que les commissariats ont été inaugurés par le ministre de l'Intérieur. Il n'y a qu'à ce moment. C'est pour renforcer la sécurité des populations. Et maintenir la stabilité du pays. Donc, il faut dire que chacun qui a dit qu'il est venu à une mauvaise foi. Il n'y a qu'à ce moment-là. Le ministre de l'Intérieur est un citoyen sénégalais. Il y a une référence sur lui. Il y a une référence sur nous. C'est le club. On ne va plus accepter que des détracteurs sans vergogne, des encagoulés politiques, à soit fait de pouvoir, venir salir le nom des ministres de l'Intérieur dans les toiles. Là, on n'accepte plus cela. Il faut qu'on adopte, je vous dis, Sergio Tidjan, qu'on adopte la loi des talions. Oeil pour oeil, dents pour dents. Parce qu'ils veulent ça. Nous, ce que nous savons faire, c'est de parler avec les sénégalais poliment. Ce n'est pas ça. Mais quelqu'un ne sait pas, il ne faut pas entendre les détracteurs. Comme il y a un journal, c'est qu'il y a des détracteurs. Il ne faut pas entendre les détracteurs. Il ne faut pas entendre les détracteurs. C'est-à-dire qu'ils doivent entendre leurs détracteurs. Il ne faut pas entendre les détracteurs. Ils vont venir dans les institutions de la République, des hommes politiques. Ils sont sincères, ils sont travailleurs. Ils vont leur parler. C'est-à-dire qu'on ne va plus l'accepter. Monsieur le Ministre, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Ousmane Sonko a eu le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas un délinquant. Il ne faut pas la faire de l'avance. Il ne faut pas la faire de l'avance. Donc, il faut le faire de l'avance. On leur donne deux. C'est un homme très responsable. Il ne faut pas de l'avance. Il ne faut pas de l'avance. Il ne faut pas de l'avance. Il faut qu'ils dèvent. C'est une grande chose. qui a toujours participé à la bonne gestion ou au service de la nation. Donc c'est ça, personne ne le croit. En tant que jeune, ce que nous devons faire, c'est de conscientiser, c'est de sensibiliser la masse consciente que les gens qui connaissent, un gros piscule de politique, qui connaissent leur intérêt, comme Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, qui n'ont pas eu l'intérêt, qui n'ont pas eu l'intérêt, et qui n'ont pas eu l'intérêt, qui n'ont pas eu l'intérêt, qui n'ont pas eu l'intérêt, qui n'ont pas eu l'intérêt. Ça, c'est ignoble. Et en tant que jeune, nous ne l'avons pas accepté. Nous sommes l'avenir du pays, et nous n'allons pas accepter que des encargoulés politiques animés par leur propre intérêt crypto-personnel en venant s'installer le désordre, la délinquance dans le pays. Ça, nous n'allons pas, nous n'allons pas l'accepter. Nous disons rien à cela, et que cela s'arrête dès maintenant. Sinon, la réponse sera très dure. Parce que nous ne serons pas le terrain animé par des hommes de mauvais choix qui prennent le terrain, et qui l'occupent. Là, on ne va plus l'accepter. Donc, comme je vous le dis, M. le ministre de l'Intérieur est un vrai homme d'Etat. Le Sénégal a la chance de l'avoir. Le président de la République a bien choisi son ministre de l'Intérieur. Parce que depuis qu'il est au gouvernement, il n'a pas cessé de remplir ses engagements auprès de la République, auprès des populations sénégalaises. C'est un homme qui remplit bonnement sa tasse de ministre de l'Intérieur. Donc, il mérite beaucoup de respect, il mérite beaucoup de considération, il mérite beaucoup de soutien. Il est jeune, il est compétent. Les Sénégalais, surtout les opposants, pour éliminer un homme compétent, vous savez ce qu'on dit. Ils le font à la population. Ils font des compétences, ils font ça. Alors que le ministre de l'Intérieur, c'est le bras droit de l'armée. Je ne le dis pas au sens pésoratif. Quand je dis le bras droit de l'armée, il faut considérer l'armée comme la République, comme le peuple. Mais un ministre de l'Intérieur, qui est fragile, qu'il n'y ait pas de problème ou qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut protéger les Sénégalais. Il faut qu'ils respectent les lois. Il n'y a pas respecté les lois, il a drosé les lois. Se prescrire aux lois qu'on s'est prescrites, ou bien respecter les lois qu'on s'est prescrites et la liberté. Je ne vous dis pas. Il faut que tout le monde soit respecté. Il faut qu'il soit respecté. Il est dans le gouvernement, il est dans la structure. Mais si on ne le respecte pas, il n'y a pas de problème. Pourquoi l'opposition? C'est-à-dire qu'ils ont reconnu qu'ils ont fait des erreurs. Détier Fall, il a reconnu qu'ils ont fait des erreurs. Mais pourquoi au Conseil constitutionnel, décider, même le président Macky Sall, les conseils constitutionnels ont fait leurs lois. Mais le Conseil constitutionnel, vous trancez en toute sincérité. Mais cela n'a pas de problème. Cela n'a pas de problème. Cela n'a pas de problème. Parce que toi, tu n'as pas de travailler. Tu devrais travailler. Tu les trahir, aller dans le bureau, faire des catchs, et faire des erreurs. Là, on ne va plus l'accepter. Et nous lançons un appel à toute la jeunesse sénégalaise, consciente, qui n'est pas aveuglée par ces projets malsains. Vous savez, ils sont les délinquants. Ils sont les projets. Parce que nous avons la responsabilité de tenir le pays en toute sécurité. Il y a d'autres coalitions qui sont plus responsables, plus rigoureuses que... Une coalition, qui nous connaît, qui n'est pas là, qui n'est pas là, qui n'est pas là. Et pourtant, ils ont civil, ils ont civil la même sorte. C'est-à-dire, de nous respecter les lois qui résistent notre constitution. Qu'ils ont respecté la démocratie. Qu'ils ont respecté la conscience des Sénégalais qui leur suivent. donc, je pense que, Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz ne devraient pas les problèmes. Ils savent quelles sont leurs problèmes. Les intérêts personnelles, qui veulent prendre, les entrées dans le bureau, pour les sénégalais, pour les sénégalais, on ne va plus l'accepter. Et, je lance un appel à toute la jeunesse, particulièrement les étudiants qui soutiennent le ministre de l'Intérieur. on ne va plus l'accepter que ces encargoulés politiques viennent nous dire de n'importe quoi sur le dos du ministre. Le ministre, tout récemment, à la veille de la corité, même l'année dernière, la corité, les événements pédagogiques, les événements sociaux, les événements culturels, mais, pour que les gens ne prennent pas les enfants d'adami, pour que les gens ne prennent pas à la personne devant les caméras qu'ils ne prennent pas ce que je fais des jeunes. C'est ça, il ne le fait pas. Mais, il mérite beaucoup de respect pour les citoyens sénégalais. Parce qu'il nous aide à tous. Il ne faut pas venir à moi, redevable. Il doit être en tant que père de famille, en tant que grand frère, en tant que citoyen sénégalais, en tant que homme d'état. C'est ce qu'on a dit à Hawaii. C'est ça, il est en train de remplir sa tasse d'achat.